Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de la chaîne avant le film. Le film qui inaugure cette chaîne est prestigieux puisqu'il s'agit du Prestige, film de 2006 réalisé par Christopher Nolan. Au début du film, les deux personnages principaux sont les assistants d'un magicien. Lors d'un tour de magie, l'un d'entre eux fait une grave erreur qui coûte la vie à la femme de l'autre. S'en suit alors une rivalité terrible qui va se renforcer tout au long du film. L'intrigue tourne ainsi autour d'une enquête alternée, les deux magiciens se pourchassant l'un l'autre. Mais le véritable sujet du film, c'est le geste créatif. Et pour questionner le geste créatif, le film utilise la prestidigitation comme métaphore du cinéma. Et dans les deux cas, l'objectif est le même. C'est faire oublier ses mécanismes de fonctionnement pour emporter le spectateur. L'un des mécanismes les plus connus est la suspension consentie de l'incrédulité. Christian Ball arrive à l'écran et dit je m'appelle Alfred Borden. Et n'importe quel spectateur au monde va accepter qu'il s'agit d'Alfred Borden. Alors que tout le monde sait qu'il s'agit de Christian Ball. C'est-à-dire que le spectateur par défaut choisit inconsciemment de participer à la crédibilité du récit fictionnel. Mais pas sans résistance. Le spectateur a envie d'être emporté, d'être dépassé, d'être subjugué par le tour, par le film. Or, réussir à subjuguer le spectateur, c'est très fragile. Et le prestige raconte très bien à quel point atteindre cet objectif est difficile. Le geste créatif se compose grosso modo de trois grosses étapes. La première, c'est la recherche de la nouveauté. Faire quelque chose qui n'a jamais été vu. La deuxième, c'est l'artisanat créatif en quelque sorte. C'est le moment où l'artiste peaufine son objet, avec pour objectif d'avoir le maximum de certitude que l'objet subjuguera le spectateur. La troisième étape est la présentation de l'objet au spectateur, qui, s'il est surpris, aura le plaisir d'être subjugué. La prestidigitation, le cinéma et toutes les formes d'art, en fait, cherchent à subjuguer le spectateur, à l'emporter à son corps défendant. Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis être subjugué ? Pour moi, c'est quand l'œuvre arrive à nous faire oublier le temps qui passe. On est tellement immergé dans l'œuvre qu'on ne pense pas à se demander comment elle nous amène à un tel niveau d'émotion. Et on oublie le temps qui passe. Je pense que c'est un choix inconscient de ne pas chercher à savoir comment on nous emmène à un tel niveau d'émotion. Parce que quand on est dans l'instant, quand on est subjugué, le plaisir est beaucoup plus grand. Le prestige exprime très bien cette sensation, cette recherche pour réussir à subjuguer le spectateur. Mais le prestige exprime aussi de manière assez unique à quel point cette recherche demande du sacrifice dans la vie du créatif. Aussi bien en termes de temps, puisque c'est du temps qu'on ne consacre pas à ses proches, à sa famille. Il y a aussi le risque de l'obsession, parce que lorsque l'on cherche à subjuguer le spectateur, on fait plus souvent face à des échecs qu'à des réussites. Et dans ces phases d'échecs, on est obsédé par l'idée de retrouver le plaisir que provoque la sensation d'un public subjugué par l'œuvre qu'on a créée. Et puis il y a aussi le risque de l'autodestruction, puisque temps plus obsession rime souvent avec autodestruction. Cette recherche cache bien sûr quelque chose de fondamental. Quand on est subjugué, on oublie le temps qui passe, c'est-à-dire qu'on oublie l'idée de sa finitude, l'idée de sa propre mort. Cela conduit à un plaisir maximal que l'on rencontre rarement dans la vie malheureusement. C'est l'une des grandes réussites du prestige de réussir à nous transmettre cette émotion tout en la questionnant et en la mariant parfaitement à la narration. C'est un film qui peut paraître très intellectuel après tout ce que je viens de dire, mais pas du tout, il est direct, très émotionnel. Et en ce sens, c'est un film que je vous conseille de voir et de revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'avant le film vous plaît. N'hésitez pas à laisser des critiques constructives. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo d'avant le film. Salut ! T'as vu ici. C'est le film. C'est le film. Une grosse réveillance de lui. Une vraie de sonnage. Une vraie de sonnage. C'est le seul moyen de s'éclater de tout ça. C'est le seul moyen d'éviter tout ce qui vous a dit. Sous-titrage FR ?